Elle est malheureusement presque condamnée, parce que quand t'as vécu ça, c'est compliqué après, hein, de repartir, hein. Mathia, à la base, elle vient pour des problèmes d'agressivité, agressivité à l'humain, notamment. Elle a aussi des problèmes de réactivité aux chiens. Elle a des problèmes aussi, a priori, de réactivité à un petit peu tout. Ce serait une chienne qui aurait peur de tout. Et ces peurs engendreraient des moments un petit peu compliqués. Je suis venue par rapport à Mathie, que j'ai adoptée il y a un petit peu plus d'un an, qui très rapidement a présenté de l'agressivité, d'abord envers les hommes. Et puis après, c'était généralisé, donc elle a pensé une dizaine de fois. Elle nous décrit évidemment des choses qu'elle vit, mais il n'y a parfois pas de sens, pas de lien entre un événement qu'elle nous décrit et un autre événement. Ce n'est pas logique en fait que le chien fonctionne comme ça, dans l'ensemble des descriptions qu'elle nous fait. Assez rapidement, j'ai pris contact avec un éducateur canin. Donc on a fait quelques séances, mais je n'ai pas vu en fait de progression au final, jusqu'à ce qu'elle déclenchait toujours autant. Ensuite, j'ai vu un deuxième éducateur canin qui lui proposait en fait sur une journée. Donc en gros, on a fait 9 heures non-stop. Et finalement, la méthode qui m'a indiqué ne convenait pas du tout. Ça m'a plus mis en stress. Et du coup, elle aussi. Ensuite, il s'est coulé quand même un petit peu de temps avant que je recontacte un troisième éducateur. Alors l'agressivité, ça a un petit peu diminué, mais pas de manière flagrante. J'arrivais toujours quand même pas à la gérer au final. Forcément, quand elle nous dit qu'elle en a vu plusieurs, on peut se dire soit ça va être une difficulté supplémentaire parce que ces gens-là l'ont rendue résistante, la chaîne en fait, ont essayé plein de choses. Sauf que même quand tu essayes des bonnes choses, si tu es hors timing sur ce que tu fais, eh bien ça devient une mauvaise chose. Ça, c'est la chose peut-être la plus compliquée à comprendre. C'est que parfois, on peut dire une chose qui est juste, mais le timing pour la mettre en application n'est pas le bon. Est-ce qu'ils ont grillé des cartouches ? En gros, est-ce qu'ils ont fait des choses bien, mais pas au bon moment ? Et résultat, je ne pourrais peut-être plus refaire ces choses-là, même dans le bon timing. Trois éducateurs pour une grosse dépense, au final, parce qu'on est à plus de 2000 euros en termes d'éducation. Quand tu as des gens comme ça qui te disent, en gros, j'ai mis toutes mes économies, j'ai vu 3, 4, 5, 10, 15 éducateurs. Au départ, quand j'entendais ça, c'est beaucoup de colère. On lui te dit, putain, c'est quand même pas possible. Et maintenant, de plus en plus, tu peux t'interroger sur est-ce qu'il faut en vouloir à l'éducateur canin, à celui qui l'a formé ? Parce que c'est vrai, si on t'a appris quelque chose, est-ce qu'on peut t'en vouloir de reproduire ce qu'on t'a appris ? Là aussi, c'est une vraie question. Tu as toujours ce sentiment de... Il y a un truc à faire quand même. Il y a beaucoup trop de disparités, il y a beaucoup trop de choses qui ne vont pas. Je t'avoue, comme ça, moi, je n'ai pas la solution. Je ne peux pas concevoir que 10 personnes passent sur un chien et détruisent le chien et qu'une onzième va régler le problème. À un moment donné, il y a quelque chose qui ne va pas. C'est celui qui a beaucoup impacté, c'est le deuxième, qui est plutôt visible également sur les réseaux sociaux, etc. où finalement, ça n'a pas marché. Sa méthode, finalement, avec le recul, ce n'est pas du tout la bonne manière de faire. Et puis, il y a toujours la vraie question. De quelle façon ils se sont comportés avec la cliente ? Parce qu'on a besoin de son approbation le plus vite possible, on a besoin de se mettre au travail le plus vite possible. Et la vraie interrogation, c'est de se dire quelqu'un qui a vu autant de personnes, quelqu'un qui a dépensé autant d'argent pour aller voir des professionnels, est-ce qu'elle vient ici parce qu'elle se dit « bon, j'ai vu de la lumière et ils ont l'air sympas, on va passer en coup de vent » ou est-ce qu'elle y croit mais le corps ne suit plus ? Pour moi, ce qui m'inquiète le plus, c'est le deuxième éducateur qu'elle a vu, la pauvre. Après, honnêtement, j'étais dans un tel état psychologique, mais plutôt désespéré, que je me suis dit « bon, pourquoi pas tenter autre chose ? » Parce qu'il parle de méthode salivaire, mais... Après, il en fait son atout, sa force, au bout de, on va dire peut-être 20 minutes, qu'elle était à l'attache, loin de nous, en fait, quand on est revenu, ensuite, il s'est approché d'elle et puis elle ne lui a rien fait. Et ensuite, il a mis en place sa méthode, entre guillemets, sa méthode salivaire, avec des bâtons, etc., pour bien la faire monter. C'est un éducateur qui poste ses vidéos sur YouTube et résultat, on va pouvoir voir, c'est-à-dire qu'elle nous envoie le lien pour qu'on puisse regarder. Et là, ce que je vois... Il n'y a pas de sens. La finalité de ce qu'il va faire à la fin de cette vidéo, à savoir cracher sur le chien, n'est pas ce qui me perturbe le plus. C'est complètement inutile. Il n'y a même pas de négociation ou de discussion à avoir là-dessus. C'est inutile. Il n'y a pas de communication à travers la salive. Ni chez les chiens entre eux, ni donc entre un humain et un chien. C'est du spectacle. On pourrait se couper des cheveux et les jeter comme ça en l'air, que ce serait la même chose. Mais ce n'est pas ça qui me perturbe le plus. C'est tout ce qui se passe dans la journée. Le chien n'a pas le droit de mordre. Parce que s'il meurt, il meurt. À la fin, il est piqué. Mais en revanche, il n'est quand même pas exclu que les humains n'ont quand même pas tous les droits non plus. Et à un moment donné, dans le droit qu'on n'a pas, c'est celui d'être menaçant. C'est celui d'être offensif. C'est celui de contraindre le chien à passer à une action qu'il n'a pas le droit de faire. Au-delà de... On peut aimer ou pas aimer X ou Y personne. Ce n'est pas le problème. Mais là, ce qu'on voit... Tout est fait dans le mauvais sens. Tout est fait n'importe comment. Il n'y a aucune désensibilisation à rien. Là, on est sur de la provocation. Et tout ce qu'on a besoin d'attendre là, c'est le moment où elle va bien accepter tout d'un coup d'haïr la personne qu'elle a en face d'elle. Et donc de prendre le courage qu'elle n'a peut-être pas, d'ailleurs, parce qu'elle le montre, et de partir à l'aventure. Ça dure une journée, cette merde. Soit je récupère une chienne ultra résistante. C'est-à-dire qu'il n'y a plus rien qui passe, il n'y a plus rien qui rentre. Ça va être très compliqué. Soit on récupère une chienne qui a été brisée, massacrée intellectuellement et qui ne sait plus comment elle s'appelle. Et puis la vraie interrogation, c'est que je ne peux pas penser une seule seconde que quand une personne voit son chien ou sa chienne massacrer, comme ça a été le cas là, elle ne puisse pas être traumatisée à un moment donné. Et c'est pour ça qu'on va accepter la venue de Anne avec sa chienne. Je pense que cette personne-là, elle est presque condamnée. Elle est malheureusement presque condamnée parce que quand tu as vécu ça, c'est compliqué après de repartir. J'ai le maire qui visiblement n'apprécie pas les animaux et surtout pas les chiens, en l'occurrence elle. J'ai appris par l'intermédiaire d'un tiers qu'il souhaitait que je la fasse euthanasie. Donc c'est vrai que psychologiquement, c'est quand même plutôt dur à vivre parce que ça isole. Du coup, en plus, c'est le voisin qui est juste en face. Elle a des zones de son village qui lui sont interdites. Elle a le maire qui est en train de se demander si la meilleure solution, ce n'est pas l'euthanasie pour la chienne. On est un petit peu dans une impasse. Moi, j'ai l'impression qu'elle est au bout du rouleau, évidemment. Maintenant, si elle fait la démarche de vouloir venir, tu te dis peut-être qu'elle n'a pas encore complètement lâché l'affaire. Soyons clair, quand elle arrive, au vu du palmarès de la chienne, je m'attends à voir une chienne qui va descendre de la voiture et dire que je vais tous vous casser la gueule. Pas du tout. On n'a pas du tout ça. Ce qu'on va faire, on va la descendre sur le terrain, on va la mettre sur ce qu'on appelle un point fixe, on va lui laisser de la distance, on va lui laisser 3-4 mètres, on va mettre sa maîtresse à côté. Et puis là, on va commencer à faire des approches de la chienne et on va faire des approches neutres. Des approches qui ne sont pas du tout provocantes pour la chienne. Et on va juste voir un petit peu, quand on se comporte normalement, comment se comporte la chienne. Ça, c'est la chose la plus importante. Et là, tout de suite, au premier passage, la chienne fait quelque chose de surprenant. On arrive à la gauche d'Anne et qu'est-ce que fait la chienne ? Elle se décale sur la droite. On passe, on fait demi-tour, on est donc sur la droite d'Anne. Qu'est-ce que fait la chienne ? Elle rebascule. C'est un élément qui est déterminant. Deuxième comportement qu'il va falloir noter, c'est le comportement de Anne qui va punir sa chienne quand elle fait ça. Non. Mathien, c'est pas bien. Laisse-la se mettre sur le côté. Laisse-la se mettre sur le côté. Et grosso modo, pour le moment, laisse-lui proposer des solutions. D'accord. D'accord ? L'idée, c'est surtout pas de la stresser de trop. C'est vraiment de permettre de proposer des solutions. Donc je la laisse faire. Tu la laisses faire pour le moment. Tranquille. D'accord ? Très surprenant parce que Petit 1, la chienne, en fait, a une attitude de fuite du conflit. Elle veut pas du tout casser la gueule à qui que ce soit. Elle est là en train de dire « Les humains me dérangent. » Parce que ce que j'ai vu des humains, bah, depuis le début de ma vie, c'est pas extraordinaire. Il faut savoir que c'est un sauvetage. Et ce qu'on voit là, c'est une chienne qui dit « Moi, je veux pas faire de mal à personne, donc qu'est-ce que je fais ? » Je me décale. J'essaye, en fait, de m'écarter de ce qui me dérange. Dans un premier temps, c'est pas une mauvaise réponse. Au contraire, la chienne se comporte correctement. Après, il faudra travailler, en fait, sur la confiance du binôme et sur le fait que sa chienne doit lui faire confiance pour, à la fin, ne plus bouger et rester à son emplacement. Mais dans un premier temps, c'est pas une faute que fait la chienne. Au contraire, elle cherche toutes les solutions possibles pour éviter de rentrer en conflit. Et là, Anne punit. Et c'est là où ça devient intéressant. Parce que tout d'un coup, c'est « Anne, pourquoi tu fais ça ? » Parce qu'on me l'a dit. Parce qu'ils m'ont dit qu'elle devait rester là et qu'elle devait se la fermer. Et en fait, ils ont détruit tout ce qui était instinctif chez elle et qui se passait bien pour lui mettre des choses en tête qui, en plus, sont mauvaises. Et là, tu vois que c'est une chienne qui est perturbante. Et quand tu la regardes, tu te dis « toi, je sais pas. » Ça va être compliqué parce que c'est comme si tu étais complètement déconstruit. Tu fais des choses bien et on t'a dit qu'elles n'étaient pas bien. Et maintenant, parfois, tu prends quand même ton option de faire les choses bien. Sauf que, de façon complètement surprenante et inattendue, eh bien, parfois, tu feras des choses qui sont pas bien. Et on peut quasiment pas les prévoir parce que l'humain t'a détruit. C'est une chienne qui va réagir sur une personne dans la rue qui vient voir Anne. C'est une chienne qui va réagir sur un joggeur. C'est une chienne qui va réagir sur les vélos. Elle est réactive. Sauf qu'en fait, elle fait tout ça parce qu'au niveau sensoriel, il y a très peu d'éveil. Donc là, il va falloir lui permettre de prendre une bouffée d'oxygène. Mais elle réagit aussi parce qu'il n'y a jamais personne qui a expliqué à Anne comment ça marchait. Il n'y a jamais personne qui a dit « je vais te montrer que ça marche avec moi et ensuite, je vais t'expliquer tout ce que tu fais de mal. » Et ça ne va pas être facile parce que ce n'est jamais facile quand quelqu'un te dit ce que tu fais de mal. Mais tu vas voir qu'une fois que tu as compris ça, ça va rouler. C'est que le début de balade, si elle commençait déjà à déclencher, pour moi, tout le reste était mort. Que ce soit une balade de 20 minutes d'une heure ou une rando de 4 heures, pour moi, au global, il suffisait d'une fois et pour moi, tout était à plat. Soyons clairs, quand on est dans la difficulté que Anne connaît avec sa chienne au quotidien, tout d'un coup, on a tendance aussi à tout voir noir. On a beau avoir une chienne qui passe les vélos, passe les joggers, ne réagit plus sur les humains, à chaque fois qu'elle va faire une petite chose, comme par exemple aller gueuler à un portail parce qu'il y a un chien qui gueule, elle va détruire tout ce qui a été fait de bien pour ne retenir que le négatif. Et ça, ça va être un travail énorme qu'on va devoir mener là-dessus. Et qu'on a mené durant ces quelques jours. Mais, on est sur une chienne qui a besoin de confiance, qui a besoin de sérénité, qui a besoin de quelqu'un de fiable, qui a besoin de tranquillité aussi. Là, pour le coup, on est sur une chienne qui est haute en énergie, en intensité, mais là, dans son cas de figure à elle, il faut descendre. Il faut descendre très, très bas pour être très précis sur les moments où on va lui indiquer ce qu'elle fait mal. On va poser aussi de la technique dessus pour lui dire « Voilà, quand tu fais ça, c'est pas bon, mais par contre, si tu fais autre chose, c'est bien. » On est sur une chaîne où il va falloir aussi recommencer, et ça, c'est le plus dur, à valoriser toutes les actions de qualité qu'elle fait naturellement. Oublie, essaye, s'il te plaît, d'oublier tous ceux qui sont passés avant et ne retiens que « Bravo, ce que tu fais là, c'est très bien. » Je sais que Tony avait des idées en début de semaine, avait des idées en fait d'exercices pour elle. C'est vrai qu'en lui montrant les vidéos, etc., mais tout de suite, il changeait d'option « Bon, ok, on va faire ça, ça. » Donc, il serait adapté immédiatement. Il n'est pas resté dans un carcan sur ces exercices qui finalement, parfois, à mon avis, confort plus l'éducateur que le client en face. Mon travail, il est que le couple, il se porte bien. Le couple, maître chien, sans tricher avec la vérité, dire « Voilà, on prend le chien, on va dehors et on va dans toutes les situations où tu n'as encore jamais vu les choses bien se passer ou mal se passer. » Et c'est ce moment-là, le vrai virage de son aventure, elle s'est rendue compte que rien n'allait dans le détail. Si elle veut aller dans le détail, on peut aller dans le détail et lui dire « Voilà ce que tu fais là, voilà ton bras, comment il se positionne, voilà ta tête, voilà ton corps, voilà ton dos, voilà ta façon de marcher, voilà ce que tu fais quand ça s'excite, voilà ce que tu fais et quand ça ne s'excite pas, voilà les mots que tu as employés, voilà en fait tous les micro-détails, toutes ces petites choses qui font que sur une petite malinoise comme ça de 15 kilos, ça claque, ça pète tout de suite si on fait une erreur. la façon de m'aborder moi, c'est ça qui change pas mal et le fait d'être super précis à mon niveau sur ce que je dois faire, etc. Quitte à dire le placement de certaines parties du corps à ce niveau de détail-là, ça peut aider dans un premier temps et puis au moins à prendre conscience. Moi je suis très sensible à ça déjà, c'est quelque chose que je fais moi dans mon métier parce que je suis des catrice sportive dans le domaine de la plongée et puis du coup j'ai parfois des gens aussi en stress. C'est vrai que j'essaye de faire redescendre ce stress-là parce que je sais pertinemment que si la personne en face de moi elle est pas bien, ça va pas donner des bons résultats après. C'est difficile ou putain tu sors au bout d'une heure et tu te dis là j'ai bouffé. Sauf que quand tu rentres à la maison, une fois que t'as bu un coup et que tu t'es posé, ça y est enfin. Enfin, je sais maintenant l'ensemble de tout ce que je fais de mal. j'ai enfin les réponses même si sur le coup c'est jamais plaisant mais ça y est. J'ai enfin ce que je voulais savoir c'est pourquoi ça marche pas avec moi. Et à partir de ce moment-là, l'aventure elle sera plus jamais la même pour Anne et chaque jour elle va voir ça comme une victoire. Ça c'est vraiment extraordinaire et ça c'est la clé. Et le fait d'être, d'expliquer pourquoi elle se comporte de cette manière, pourquoi quand j'ai telle ou telle attitude en fait elle se comporte, il y a vraiment une explication. J'avais un tel niveau de stress ou d'énervement énervement au moment des déclenchements que finalement elle ne savait pas comment se comporter etc. Et puis moi non plus. Donc effectivement ça m'a permis déjà de redescendre ce stress à mon niveau et finalement ça redescend en cascade à son niveau. Si elle comprend le mode de fonctionnement elle va pouvoir le reproduire chez elle. Et si elle le reproduit chez elle, ça ne veut pas dire que tout va être parfait mais ça veut dire qu'elle va pouvoir corriger ce qui n'est pas parfait continuer à avancer avec sa chienne la mettre en sécurité mettre en sécurité tout le monde et recommencer à vivre normalement et puis à prendre un petit peu de plaisir parce que c'est dommage quand même de s'en passer. On va travailler avec Anne pendant quelques jours une fois qu'on a compris comment Anne fonctionnait et comment sa chienne fonctionnait on va commencer à mettre des points. Les points c'est quoi ? Anne quand est-ce que c'est la dernière fois que tu as vu ta chienne jouer avec un chien qu'elle ne connait pas ? Très bien. Boum. Allez, un chien qu'elle ne connait pas et qui en plus en voit un elle la voit jouer avec on enlève la muselière et après on met un deuxième chien et après on va la faire jouer avec des chiens et des humains et après on va lui mettre beaucoup d'humains et bien en fait ce qu'on veut c'est dire Anne tu vois c'est cool de la voir quand même comme chienne et tu vois que tu peux aussi t'amuser tu peux être heureuse que ça peut se passer normalement tranquillement elle n'est pas parfaite mais elle est très très loin de ce qu'on t'a décrit et surtout regarde un petit peu l'évolution en quelques jours si tu continues comme ça tu vas bien t'amuser avec elle évidemment on va aller en ville on va aller aux terrasses on va aller dans toutes les situations possibles et imaginables parce que c'est vraiment le but mais c'est aussi ça qui m'excite moi je reconnais que je reconnais que je suis incapable de rester des jours et des jours enfermé enfermé dans le centre je ne vais pas je ne vais pas raconter n'importe quoi alors je ne sais pas si c'est bien ou pas mais en tout cas moi j'ai un gros défaut c'est qu'une fois que j'ai compris comment ça fonctionnait ici après je m'ennuie et je m'endors ça ça veut dire qu'il faut se barrer dans des trucs un peu plus compliqués quand les gens te disent moi je viens aussi parce que j'ai aucune relation avec ma chienne ma chienne ne me regarde pas elle s'en fout de moi elle pense que je ne sers à rien au bout du troisième jour en fait que je l'avais adopté la confiance a été partie en éclats la première chose moi dans ma tête c'est est-ce que c'est vrai ? est-ce que ce que tu penses est la réalité de ce qui se produit ? ce ne sera pas forcément le cas pour Anne par exemple elle pense que sa chienne ne la regarde pas sa chienne la regarde sa chienne ne trouve pas la réponse adéquate mais sa chienne la regarde c'est pas pareil hein ? je suis mieux clairement je suis quand même dans des meilleures dispositions de la joie dans les balades il n'a suffit de pas grand chose au final comme je disais d'être précis parce que quand je la promenais en laisse pour qu'elle reste en fait à mon niveau j'avais les bras plutôt voilà hauts et en fait il a suffi de me dire descends les bras et à partir de là ça s'est calmé c'est quand même plus zen je ne suis plus en train de la tordre dans tous les sens clairement moi si je devais faire passer un message à Anne ce serait Anne tu n'as plus jamais le droit de douter de toi de penser que tu n'es pas faite pour cette chienne tu n'as plus jamais le droit de baisser les bras et tu n'as plus jamais le droit de ne pas t'amuser avec ta chienne je suis très content du travail qu'Anne a pu faire sur elle-même je suis très content du travail qu'elle a pu faire aussi sur sa chienne parce que c'est elle deux qui font le travail c'est elle à qui il faut dire bravo c'est elle à qui il faut dire merci parce qu'il faut être courageux parce que quand on a un chien qui a des soucis au quotidien il faut sortir au quotidien il faut assumer le regard des gens au quotidien il faut faire tout ça et il faut du courage et il faut de l'abnégation il ne faut pas lâcher l'affaire et bravo elle deux on compte sur vous pour partager cette vidéo réagir en commentaire et vous abonner à la page Facebook, Instagram et Youtube et n'oubliez pas que nos formations en ligne sont là pour vous aider à éduquer votre chien et votre chiot dispo sur espridoc.com et vous abonner à la page et vous abonner à la page